Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Godzilla X-Kong Titan Chaser. C'est un nouveau jeu qui là pour l'instant, si vous voulez y jouer, il va falloir vous mettre sur iOS votre store aux Philippines ou sur Android télécharger l'APK. Je vous mettrai ça en description. Le jeu, il sort, je crois, ce mois-ci, du coup le mois de mars là, en version globale. Sachant que là, le jeu il est en anglais, mais vous allez voir dans les paramètres, il y a déjà le français. Sauf qu'il n'est pas appliqué, parce que je pense que comme le jeu il n'est pas encore disponible en France, qu'on peut y jouer du coup avec l'APK ou en mettant le store iOS aux Philippines, le français est là, mais il n'est pas encore activé. Alors, le jeu se présente un peu comme un jeu de gestion. Alors, il y a genre 30 secondes, 1 minute de lag au début, parce que je pense l'émulator tout ça. Mais après ça se calme. Donc le jeu, ça se présente comme un jeu de gestion, où vous allez améliorer votre base, vous allez faire des trucs à droite à gauche, tiens c'est free, du coup on va le faire. Je vais juste faire mes objectifs, parce que là j'ai des quêtes à faire, il y a des quêtes journalières, il y a un truc de progression, il y a des missions, il y a tout ça. Donc on va avancer comme ça. Et quand il y aura des combats, vous le verrez, en fait les combats, c'est en gros, vous avez une équipe de chasseurs qui va aller affronter des créatures qui sont un peu dans l'univers de Godzilla, de King Kong, de tout ça. Je ne connais pas spécialement tout, ok ? Ok, il faut que j'entraîne des unités. J'entraîne des unités, on va entraîner des unités, ça prend 5 minutes. Je fais speed-up ou pas ? Il n'y a pas un truc de juste 5 minutes en fait ? Il n'y a pas juste un truc de 5 minutes. On va faire ça, collecte troupes, merci. Et on va juste, hop, quitter. Alors maintenant ça c'est fait. J'aimerais bien qu'on se fasse des combats. Je ne sais pas si là je suis dans la phase où je vais avoir beaucoup de combats à faire parce que vous voyez quand je récupère des fragments de personnages. Mais, ah si, yes, on a un peu de campagne, nickel. Nickel, nickel. Alors il y a un système d'énergie, après je n'ai pas l'impression que le système d'énergie soit vraiment gênant parce que je pense que tu claques ton énergie, tu passes ton niveau ou tu ne le passes pas. Si tu ne le passes pas, tu attends, tu vas farmer pendant des heures et des heures. Voilà, mais le système d'énergie ne m'a pas l'air trop trop gênant. Sinon, là vous voyez du coup, juste au-dessus de moi, il y a un mode auto et un mode x3. Ensuite, c'est un système de tour par tour où vous avez chaque personnage qui a une compétence et qui va devoir du coup buter des mobs. Là il y a deux vagues. Du coup, on a des scénarios, il y en a plus ou moins. Mais en fait, ils m'ont fait enlever un personnage là avant que j'aimais bien. Mais je n'avais pas le choix si en le tuto, il fallait virer un personnage qui était bien. Donc j'ai peut-être rechanger la compo après si on ne passe pas. Mais là ça a l'air de passer. C'est déjà un personnage qui faisait beaucoup de dégâts, mais je ne sais pas, le jeu me l'a fait enlever. Il m'a dit non, essaye celui-là. J'ai essayé, je suis en mode, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Donc pour l'instant, le jeu m'a l'air ok de hier. Juste je me demande à quel moment on va voir Godzilla ou quiconque. Juste un des deux. Voilà, même si on ne voit pas les deux ensemble ou autre, ça ne me dérange pas. J'ai encore un truc d'expédition à faire. Ah mais c'est parce que je peux replay. Après, tu peux en faire cinq. Ça coûte dix énergie. Tu as 200 énergies par jour, sachant que j'imagine que par la suite ça va augmenter ou quoi. On a quand même l'air vraiment ok. C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette crainte d'un jeu sort. Au début, évidemment, tu as presque trop d'énergie et par la suite tu en manques. Mais là, même si tu veux refaire le même scénario en boucle pour aller farmer, mais que tu as beaucoup d'énergie. Ça paraît ok. Ça jour que je pense que tu vas se trouver assez du temps à améliorer ta base, tout ça. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais à rien en vrai. J'avais juste vu le jeu passer sur Apple Store et je m'étais dit pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à essayer, mais c'est vrai que moi, je vais jouer avec King Kong et Godzilla. Je n'ai pas envie de jouer avec mes trois petits pélos qui vont juste buter des créatures sorties de je ne sais où. En fait, donc à voir. Alors, c'est quoi le x2 ? Ah non, x2, c'est soit je suis en x2, soit je suis en x3, je crois que ça pouvait faire du x5 ou... Ils se sont healés là en face, non ? Je crois que ça va être la phase où je vais devoir améliorer mes pertes. Ouah, la flèche qu'il lui a mis. Attends, mais il ne se heal pas en face à un moment ? Est-ce que je peux voir c'est quoi le debuff ? Ah, nickel. Poison. Et l'autre, je n'ai pas pu voir. Skip. Skip, skip, skip. Ah, je ne fais que deux étoiles parce que j'ai un man qui est mort. Ah, j'ai récupéré cinq d'énergie en passant. C'est pour ça que j'étais à cinq et pas un chiffre qui se finit par zéro. D'accord. D'accord, d'accord. Vas-y, dégage. Dégage, dégage. Est-ce que je peux améliorer mes persos ? Yes. Je ne sais pas qui est rare. J'ai Kenzo. J'ai TL avec son lance-flamme qui était bien en fait, que le jeu m'a fait enlever. Je peux la faire monter ou pas ? J'en ai combien ? J'en ai 6000. Bon, on va monter L. 350, 400, 160. L'autre, il a combien ? Ah bah, Tom, il est mieux en fait. Tom, il est mieux. Et entre elle qui a 450, 500, 200 et lui qui a... Mais pourquoi le jeu m'a fait mettre un perso de merde comme ça en fait, en équipe ? Tain, vous avez con, on va la développer. Parce qu'elle a fait des dégâts en A-O avec son lance-flamme, elle a cherché tout le monde. Ça, je ne peux pas y aller. Ah, c'est là qu'on a les trucs. Man the Machine, Light in the Dark. Ils sont où, là ? Ils sont où, quiconque gossier ? Ils sont où ? Ils sont où, en fait ? Ok. Peut-être qu'on les a plus tard, il faut avancer. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il y a différents modes de difficulté, ok. Bon, il n'y a que deux, il y a facile et difficile. Mais vas-y, on prend. Alors attends, Squad Select. Est-ce que du coup, je peux virer ? Lui, il a quitté. Il faut que je glisse. Non, il faut que je clique et que je mette comme ça, ok. Ok, ok. Ah, il vient évidemment, ça me fait quitter. Il faut que je revienne. On va continuer l'expédition. Qu'est-ce que je peux gagner ? Ah, c'est le first time bonus, ok. Recommandé de level. Four. Mais je suis niveau 4, là, non ? Je suis niveau 4, sauf un qui est niveau 3. Mais par contre, c'est après une fois que je vois un jeu qui, dans les paramètres, là, sélectionner le français. Et le jeu, il l'a affiché en anglais. Je... C'est un concept. C'est... On est vraiment sur un concept. Et là, je pense que d'ailleurs, je peux peut-être agrandir la base. Il faudra qu'on aille vérifier parce qu'en fait, vous débloquez du coup, des nouvelles zones pour avoir un 0, votre base. Voilà, avec le lance-fam, ce que je vous le disais, c'est... Les dégâts étaient colossaux. Et le jeu m'a fait changer. Ils m'ont fait mettre Kenzo qui retourne faire des vêtements, frère. C'est vraiment à chier. Hop. Tu... Vous pouvez aller dessus, s'il vous plaît ? Marseille. Skip. Hop. Continuez. Et là, normalement... On va voir si je peux améliorer ou pas le... Oh ! La barre de chargement qui se remplit et qui se vide, c'est aussi un concept. C'est beaucoup de concepts dans le jeu. Alors, je crois que c'était en bas. Ah, il faut que je fasse des trucs, alors attendez. Il me manque des bâtiments. C'était le factory qu'il fallait que je fasse. Il faut que je fasse au niveau 6 pour le... Pour le headquarter. Il faut les murs au niveau 4. Il faut le steelwork au niveau 4. Il me faut ça. Et du coup, là, je peux... Non, mais c'est pas ça. C'est le mur que je vais améliorer depuis tout à l'heure. Attends, je peux train quoi avec les murs ? Ah, je peux poser des systèmes de défense et tout. D'accord. D'accord, d'accord. Tiens, 7 minutes. Speed up. Hop. On va faire ça. Et ensuite, c'est gratos. Nickel. Et là... De toute façon, en vrai, le jeu de gestion, pour l'instant, je pense qu'on va un peu tourner en boucle. Hop. Il me faut ça au niveau... Vas-y, hop. Speed up. On va utiliser ça. C'est à quel moment que c'est assez gratuit en dessous de 5 minutes ? Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Et donc là... The museum's monster biome, the monarch to do so bad. Mais... Ok, 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 ok. Je veux un des deux monstres, moi, en fait. C'est sympa d'affronter des petits dinosaures comme ça, mais... D'accord, c'est un autre dinosaure. Escape. Skip, skip, skip. Ah, mais j'ai peut-être pouvoir me bagarrer avec le... Avec la fourmi... La fourmi squelette, là, non ? Hop. Non, toujours pas, hein. Toujours pas, putain. Non, en vrai, par contre, s'il faut jouer 5 mois avant de débloquer un des gros monstres, là... Je vais peut-être avoir un peu la flemme, quoi. Je pense que vous allez essayer de tester ça par vous-même si le jeu vous enchante, mais... Bon, ça, c'est infini, ça me saoule déjà. J'ai quoi dans mes items pour que ça bip, toi, comme ça ? Téléport, tu réponds, non, je m'en fous. Je peux changer mon nom de joueur, génial. Téléport, téléport, téléport. D'accord. D'accord, d'accord. Et est-ce que je peux débloquer une nouvelle zone ou pas ? Il me faut... Ah, ouais, il me faut pas mal de trucs. D'accord. Ah, mais j'ai bloqué de nouveaux bâtiments aussi. J'ai pu faire une ferme. On va faire une ferme. Oui, parce que jusque-là, on... Ah, si, j'ai déjà une ferme. Mais qui n'était pas à l'éveloppe. Bah, à l'éveloppe, parce que de toute façon, je pense que c'est le genre de truc où... Toujours pareil, ça va être un peu indispensable d'avoir à manger. Comme dans la vraisille. Tiens, c'est gratuit. En plus, on prend... Ça, je peux l'améliorer ou pas ? Je peux pas l'améliorer. Il me faut les murs au niveau 5. Il faut le steelwork au niveau 5. Bon, de toute façon, pour l'instant, le jeu m'a l'air classique. Je... Je m'attendais à rien. Je suis pas vraiment déçu. Bon, il y a une map à côté de la base, un truc classique des jeux de gestion sur mobile. Vous allez pouvoir voir autour de vous ce qu'il y a à affronter des... Soit des créatures, soit attaquer les bases ennemies. C'est toujours classique. Le jeu n'a rien inventé, là, pour le coup. Mais c'est long, par contre, là, les temps de chargement. Peut-être long, parce que du coup, l'Orly Access, que ça se trouve, en fait, on joue sur un serveur qui n'est pas le nôtre, quoi. C'est un peu accaparé la chose. Non, le temps de chargement, il est bas long. Là, vous pouvez y jouer, hein, si vous voulez. Mais préparez-vous avant des temps de chargement long. C'est vrai, après, ce qui ne voudrait pas attendre un peu la release officielle, parce que là, j'avais le temps de me lever et d'aller faire un café, en fait. C'est ça, le truc. Ah, ça avance, ça recule. Et pas moins d'annuler, en plus, hein. Bon, ben, là, vous voyez, du coup, c'est ma base. Toujours des lags, quand on change de zone. Il y a deux joueurs ou d'autres joueuses. Et... Attends, mais il y avait des petits dinosaures, là, qui volaient. Je ne peux pas aller les attaquer ? Ça va être bas long. Ça va être bas long si je dois trouver des trucs là-dedans. Ça, je peux aller looter ou pas ? Non, je ne peux pas aller looter. Attends, mais... Ah, si, il y a quand même des trucs à faire. Je peux récupérer du bois. Comment ça se passe ? Parce que je ne l'ai pas encore fait, du coup. Adlit Chaser. Bah, tiens, je peux envoyer Kenzo, là. J'espère que ça marque de vêtements, ça marche bien. C'est bon, ça va sélectionner ou pas ? Ah oui, ça va sélectionner, nickel. Ça, ça... Ça, ça me coûtait 10 d'essence. Ok. Je peux rentrer chez WAM ? Je peux rentrer chez moi. Et le jeu, là, quand on revient dans la base... Bah, écoutez, on va se... Se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai que pour l'instant, le jeu, en vrai, ça n'a pas l'air... C'est pas la dinguerie du siècle, quoi. Donc, peut-être que ceci dit, King Kong et Godzilla, ils les mettront lors de la release globale. Je sais quoi, dans la messagerie ? News, combat. Ah, mais ça, c'est en français. Le jour sur lequel un travailleur depuis peu de 3 ans est enfin arrivé. Ça fait 3 ans que vous... 3 ans que vous bossez là-dessus ? Ils sont où, King Kong ? Peut-être que dans 3 ans, ils n'ont pas eu le temps de les mettre. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être 3 ans, ça passe vite. 3 ans, ça passe vraiment vite. Peut-être qu'ils... Ils font les modèles 3D, je pense. Et à mon avis, ça va arriver. Non, mais écoutez, j'espère que la dose aura plu. J'espère que le jeu vous aura plu. Il faudra se tenir au courant de voir. Après, si vous êtes des fans, je pense que vous allez peut-être vous faire plaisir sur le jeu. Si vous n'êtes pas fan, ça peut faire un petit jeu de gestion sympa. Mais après, à voir pour la globale et à voir les deux gros bestioles, en fait. C'est ça que j'attends. J'espère que la dose aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut, salut. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada